Et salut YouTube également, alors nous jouons à Bad Dream Fever, ça fait un petit moment, bon j'étais quand même déjà chauve quand on a commencé Bad Dream Fever, donc c'est pas si loin que ça. Alors qu'en est-il Bad Dream Fever, donc le jeu suivant Bad Dream Coma qu'on avait déjà fait en stream, donc le pitch de bas c'était quand même, voilà, il n'y avait presque plus personne, on rencontre une nana chelou, on doit élucider un mystère, pourquoi tout le monde est mort en saignant de l'encre, pourquoi l'encre a tué tout le monde, l'encre nocive qu'on ne doit pas toucher. Mais récemment ça a quand même beaucoup évolué car finalement en divisant par zéro, nous nous sommes rendus compte, oui, enfin nous le savions déjà que nous jouons en jeu vidéo, mais maintenant notre collègue, cette femme qui était un personnage de jeu vidéo, se rend compte maintenant, elle devient omnisciente qu'elle est un personnage de jeu vidéo, nous avons à travers l'interface retrouvé du jeu, retrouvé le créateur du jeu, son adresse dans le botin, et notre but maintenant c'est de retrouver le créateur du jeu afin qu'il charge une version précédente du ludiciel, une version où les gens n'étaient pas infectés, corrompus par l'encre. Voilà où on en est, et en regardant la dernière VOD pour me rappeler d'où j'en étais, je me suis rendu compte que j'ai loupé un point d'interaction parce qu'on était bloqué, on ne savait plus où cliquer, j'ai trouvé où cliquer, et quelqu'un l'avait dit dans les commentaires également, nous n'avons pas vu une tâche de sperme. C'est bien là que tout va se débloquer en cliquant sur la tâche de sperme, et ça c'est tout de suite. Merci Brabulovic pour le Prime, Monsieur Moldavie 1984 qui offre un sub, Zarakyan pour le Prime, et Greedy Third, c'est parti, chargez le jeu. Alors, je vais peut-être vous mettre la musique plus forte, non peut-être pas, c'est un jeu des ambiances. Donc oui, ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, une des autres choses qu'on a fait, c'est activer le mode multijoueur, afin qu'il y ait un pseudo multijoueur qui se mette en place, en fait c'est d'autres curseurs de souris qui cliquent un peu partout, et qui permettent aux yeux, parce qu'il y a des yeux qui apparaissent des fois sur les murs, qui sont en fait l'œil du créateur, ça permet de distraire l'œil du créateur afin de me laisser cliquer sur d'autres endroits. Merci Rudy1700 pour le Prime, Psychedelic Brother pour le Resubtier 3, et Petite Méta qui offre 5000 bitcoins à l'instant. Le thermalisme du fion au casino, merci beaucoup Petite Méta. Merci énormément, et merci Zaldryk pour le Prime. Donc, qu'est-ce que j'ai compris ? Eh bien, mes amis, nous n'avions pas cliqué sur la tâche de sperme. Et la tâche de sperme, elle est là. Oh ! Tu vois ces trous et ces bosses étranges ? On va regarder ça de plus près. Il me semble qu'il devrait y avoir un mécanisme pour lever la porte ici. Il manque pourtant le dispositif. Oui, mais c'est tout ce que j'ai en fait. Donc la tâche de sperme ne m'a pas débloqué. On sait juste qu'on a besoin d'un dispositif. Mais, vous le savez dans le jeu maintenant, vous devez le savoir. Le fait qu'on sache maintenant qu'il y a un dispositif va sûrement nous permettre de cliquer sur un autre endroit pour le trouver. La glace de ses morts. Ah oui, alors, on n'a pas tout résumé aussi. Mais, oui, oui. Ah oui, les divisions par zéro. De temps en temps aussi, on a des visions d'horreur avec un espèce de robot androïde alien bizarre de l'espace. Il y a une petite ambiance sonore. Ah, bah l'appareil bizarre. Bah, vous voyez ? Au pif, comme ça, on peut prendre l'appareil bizarre. Et bah, l'appareil bizarre, c'était pour ça. J'ai une pièce de monnaie. Mais pourquoi il y a 0,05 ? 4. J'avais... C'est quoi, ça ? Une bourse. 2. C'est ce qu'on appelle une inflation galopante ! Tout un sac de pièces de monnaie vaut moins que l'or qui a été utilisé pour les fabriquer. Ah, j'ai encore une pièce. J'ai une pièce de monnaie. 1. Et il manque une pièce. Sa mère. Et mine de rien, j'avais presque trouvé tout l'argent pour faire fonctionner ce... Cette merde. Ce monnaieur. Ok. Le magasin de... Bonjour, étrangers. Voyager dans cette région n'est pas une des occupations les plus sûres. Certaines personnes peuvent avoir inconsciemment provoqué chez toi des symptômes de la maladie. Des conversations rigides qui donnent vraiment mal à la tête. Et cette personnalité sans aucun caractère. Et c'est un... C'est le mec du 1. Dans quelques minutes, tu seras pris de vomissement. Reste au garde à vous. Aujourd'hui, je me sens... Pas bien du tout. On ne voudrait pas qu'une telle humeur te gagne. Mais ne regarde pas, surtout. Une clé, j'ai une clef. 29-10. 29-10. Je compte sur vous. Le sac de pièces de monnaie entier vaut moins que l'heure à partir duquel elles ont été fabriquées. Mais tu me l'as dit il y a deux secondes, ça. Son personnage précédent était tellement insipide. C'est donc normal qu'il remette maintenant ses compétences en question et corrige tout le monde de manière obsessionnelle. Ça expliquerait pourquoi moi seul et survécu. Apparemment, je suis un idéal qui n'a besoin d'aucune correction. La présentation des compétences de l'auteur en termes de création de personnages est terminée. On peut y aller. C'est très gentil de ta part d'avoir trouvé la clé et ouvert la porte. Grâce à ça, nous n'avons pas besoin de risquer de nous couper en passant à travers la vitre cassée. Alors, tu y vas ? On n'a pas... Oups ! Je viens d'enlever les antivoles d'effetement. Franchement que la police n'est pas disponible pour le moment. Femme-toi, je vais arrêter ce délai. C'est ma faim, c'est de calme. 29.10. Le bruit est insupportable. Quel horrible varcharne ! Ce bruit a l'air de toute la ville ! Si les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, je dirais qu'il y avait un M en or. Pourtant, c'est sûr qu'il est tiré de l'intention de l'auteur sur nous. Dans ce cas, même les clustures supplémentaires ne jettent pas. Pour l'instant, j'ai une prouve... Oui ! Mais merde ! J'ai une lunette sale ! Ok, donc, je ne peux pas retourner là, parce que... Mais comment je vais arrêter cette alarme ? 29.10, d'accord, mais est-ce qu'il y avait un endroit où je pouvais mettre un code ? Et si je ne peux pas retourner en ville pour arrêter cette alarme ? D'où est-ce que je vais arrêter cette alarme ? Ça y est, je vous rappelle que le jeu est devenu méta depuis un moment, donc c'est ça qui est bien. Avec la division par zéro. Pas du tout. Rip les gens avec un casque. J'en fais partie, hein. Revenez plus tard. C'est vraiment une bonne ambiance, ici. La division par zéro, visiblement, on oublie, hein. On a fait ce qu'on avait à faire ici, c'est-à-dire foutre la merde. Salut, mec qui fume des clopes. Ce briquet qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a jamais pris ce briquet. Bon. All right, boys. Euh, bus stop. Je sais que ça vous avait manqué, le petit cri de bébé en cliquant sur la poupée. Cette porte de la badance, euh... Ouais, non. Ok, on doit à distance mettre fin à cette alarme de mort. Le coffre, on l'a déjà fouillé. Tuding ! Ah oui, je passerai sur les alertes après. Aveugleman. Il n'a pas lu Aveugleman. Comment ça ? Ok, je vais essayer de ne pas m'énerver. Parce que For The Alarm Clock, ça, on est au courant. Si vous me parlez de ça, c'est que vous n'étiez pas là lors des trois premiers épisodes. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, merde. Barrez-vous de mon stream. Euh, ok. Le fameux dessin et le famoso dessin. Non, mais c'est ça, Osef. Je vais m'énerver. Bon. Réfléchis, cette alarme fait trop de bruit. Certes, qu'est-ce que j'ai sur moi ? Un toki wiki, une caméra VHS, un masque de protection, des gants, pierres, pieds de biche et un cornet. Ah, justement, je sais comment arrêter l'alarme. La solution est assez peu conventionnelle. Et d'un autre côté, pourtant évidente. Ah. Ok. N'oublions pas... Mais c'est badant, ça. Pourquoi il est là, lui ? Pourquoi il y a ça chez toi ? Ah. Si le virus trouvait ma gâchette, cette marionnette nous permettrait d'avoir plus de temps pour nous échapper. L'auteur a tellement de répugnance pour le jeu précédent qu'il lui faudra quelques instants pour atturer la marionnette. Ça me rassure vachement. Donc, à mon avis, où sont les options du jeu ? Son. Bruit. Désactivé. Bonne combine ! C'était ça. Baisser le volume devrait régler le problème de l'alarme. Évidemment. Ok. Euh... J'ai toujours pas la pièce, cependant. On peut retourner en ville. 29-10, toujours. Ça alors, c'est embêtant. Cette feuille avec le code était posée là tout le temps ? Bah oui. Connasse. Et puis, il a complètement détruit le panneau et écrasé les boutons. Si tu m'avais montré la carte avec le code... Mes connasses. Il nous faudra un appareil avec un clavier et un écran. Avec un peu de ruse, il permettra de saisir le code. Bah, mon clavier, c'est... 29-10. Putain, j'ai testé, hein. Parce que j'ai un clavier et un écran, moi. J'ai une caméra. Bah, j'ai un Tokiwoki. Clavier et un écran. Ok, je vais pas m'énerver. Appel le 29-10. Ah ! Ce n'est pas le moment de ramasser de l'argent. Mais si, exactement, c'est la pièce qui me manque. Connasse. Ok. Ok. En effet... Ça ? Si ce n'est pas mon PC, c'est peut-être celui du jeu. Il est branché, déjà. Pas l'air de nous le laisser utiliser. Ah, la calculette ! Bah, arrêtez de me dire tout, tout de suite ! Putain, mais ils sont insupportables ! Ils sont très mal éduqués ! Alors. Bon. De toute façon, en allant vers le PC, j'ai trouvé ça. Oui. Ok. Il ne reste pas pour autant qu'on me laisse l'utiliser. C'est ça, parce que c'est ça, le truc. Je ne peux pas utiliser les objets... Ah, ok. C'est bon, il fallait le mettre en bas. Ah, oui, d'accord. Réussi ! Le code s'est avéré le bon et l'appareil a marché. Elle m'a été ratée pour de bon, alors tu peux remettre le son. Je ne sais pas pourquoi je vais remettre le son et ça va être horrible. Ok. The last piece. Incroyable, mais vrai, un nouvel endroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gens morts. Ah, ici, dead people. Ah, je n'ai pas la clé, donc je vais t'y baiser. Une mission très importante t'attend. Tu dois convaincre l'auteur de restaurer la version précédente du jeu. C'est sûr qu'il doit l'avoir enregistrée dans les archives. C'est la meilleure idée que j'ai. Je ne compte pas qu'il t'accueille à bras ouverts. L'auteur ne voulait visiblement pas que tu regardes son travail à cette étape-là. Espérons que quand il verra jusqu'où tu es arrivé, il changera la vie. Il te pardonnera peut-être même d'avoir cassé la vide de sa porte. Sérieux ? Tu ne veux pas ouvrir par la force toutes les portes que tu rencontreras sur ton chemin. Il y a une grande différence entre casser des objets qui appartiennent à des Maccabées et démolir les biens de quelqu'un qui n'a pas encore rendu l'âme. Bon d'accord, je t'expliquerai après. Je ne te retirerai pas plus longtemps. Tout l'espoir repose sur toi. Discute avec l'auteur. Aide à sauver ce projet. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai pourtant fait clairement comprendre que le jeu n'était pas encore fini. C'est une version très précoce et rien n'est encore parfait. Tu ne peux pas voir mon projet à cette étape. Toutes ces erreurs et ces imperfections. Tout le jeu est bon à un mètre à la poubelle. Épargne-nous ses souffrances à toi et à moi. Reviens quand il sera parfait. Ah, il a raturé la porte. Bâtard. Pas d'autres interactions ici. Ok. Il a tout raturé. Mes objets aussi sont raturés. Ok. Je ne regarde pas le chat parce qu'on va me spoiler. On m'a déjà spoilé, ça se trouve. Ok. Aucune interaction possible ici. Ah. On n'a pas les égouts, non ? On est obligé de faire les égouts ? Oui, il y a une dent. Qu'est-ce que ? Je ne peux pas foutre ça dans les égouts, lol. Je ne peux pas encore interagir. Ok. J'ai coupé le fil ici. Grâce aux brides verts de merde. Je ne peux pas encore interagir. Je ne peux plus prendre... Je ne peux plus prendre... Ok, le banc. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Un chewing-gum usagé. Bien sûr. Enfin, ça, ce chewing-gum usagé, je vais prendre la dent. J'ai une dent au bout d'un fil. La dent au bout d'un fil que je vais accrocher là. À la voiture. Pour récupérer une pièce de monnaie. Non, il ne faut pas faire ça. Oui, non, mais d'accord. Cette pièce de monnaie. Ça va me permettre de passer un coup de fil. Allô ? C'est toi ? Tu ne pouvais pas me contacter avec le Tokiwoki ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne vois rien ? Et qu'est-ce qu'il a dit, l'auteur ? Est-ce qu'il a été d'accord pour... Ok. Le combiné va se décrocher. Avec la pluie, c'est mort. Mon éguement est toujours mort, donc il va falloir trouver une solution. Je n'ai pas envie de bourrer la plaque d'égout jusqu'à ce que ça marche peut-être. Je n'ai pas censé faire ça, normalement. Je ne peux même pas m'en aller, donc... Ok. Je ne peux pas m'énerver. Je ne dois pas m'énerver. Ok. Alors là, c'est assez bizarre. Pour l'instant, je ne vois aucune interaction possible. Je ne peux plus sortir. Il y a la pluie de ces morts. Le combiné que je peux... Le combiné décroché que je peux mettre en encart comme ça. Mais normalement, quand c'est en encart, je ne peux pas interagir avec quoi que ce soit d'autre. Donc, je pourrais interagir avec ça quand j'aurai une solution. Solution que je n'ai pas pour l'instant. Car ma vie est dégueulasse. Je ne vais pas m'énerver. La France est plus forte que mes erreurs. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Adam, là, tu ne veux pas être sympa ? Le clic droit, oui. Le clic droit, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Alors. Je ne vais pas... Au bout d'un moment, je vais arrêter de cliquer frénétiquement. Je n'ai pas besoin de cliquer frénétiquement. Il faut juste que je trouve un point d'interaction. Mais là, ça me paraît bizarre. La vérité est ailleurs. T'es sûr ? Hein ? C'est aléatoire, les gouttes. Ça me rend rien. Oui. J'ai l'impression que les gouttes s'intensifient. Ah oui, quand je reste là-dessus... Non, pas du tout. Parce que là, elles sont vénères aussi. Est-ce que je suis censé voir quelque chose ? Voir la vérité à travers les gouttes ? Non, ça n'a rien à voir. Là, il est décroché. Ce n'est pas qu'elles ne m'entendaient pas. C'est juste qu'il s'est décroché. Donc, ça n'a rien à voir avec les bruits de la maison. Je sais que vous adorez les bruits de la maison. Elle était en train de me dire quoi ? Elle était en train de me... On débriefait ce qui venait de se passer. Puis un éclair. Puis la misère et Aipière. Salut Aipière, si tu nous regardes. Ok. La pluie de Seymour. Je ne dois pas m'énerver. Je l'ai juré. Ah ! Putain ! L'antenne de voiture, mais c'est bien sûr. Et ça devient un téléphone sans fil. Allo ? J'ai l'impression que la discussion avec l'auteur n'a pas été un franc succès. C'est le scénario catastrophe qui a eu lieu. J'ai vraiment du mal à comprendre cet homme. Pourquoi est-ce qu'il traite les joueurs comme ça ? Il a raturé tout ton équipement, il a abîmé ta carte. Je pensais que le cœur de l'auteur s'adouciait en rencontrant personnellement un fan de son propre projet. Je ne pensais pas qu'il se comporterait d'une manière aussi impoli avec toi. Il t'a tout simplement mis dehors, sans même faire semblant d'être poli. Hé ! Je sais que ça a l'air mal parti. Tu en as certainement marre d'être traité de la sorte. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas du tout. Mais j'ai une chose importante à te demander. Ne laisse pas encore tomber ! En mettant ce jeu, tu t'attendais probablement à une histoire intéressante et amusante. Au lieu de ça, tu es tombé sur un projet inachevé, dans lequel l'auteur n'a même pas eu le temps d'écrire une histoire. Tu ne poses pas de questions inutiles depuis notre première rencontre. Tu fais ce que je te demande. Je sais bien que ce n'est pas ce qu'un joueur attend d'un jeu normal qu'il parcourt pour se divertir. Mais pourtant, ton aide est précieuse pour moi. Ce jeu, c'est toute ma réalité. Tous les gens que je connaissais sont morts de décès. L'espace autour de moi se rétrécit à chaque instant. L'auteur détruit systématiquement tous les lieux. Avant, ce monde était si beau. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je t'en prie, aide-moi à trouver une solution. Le fait de te rencontrer m'a donné espoir. Qu'on puisse encore réparer tout ça. Si tu t'en vas, je n'ai plus beaucoup d'arguments et de forces pour résister à la volonté de l'auteur. Si tu voulais bien rester et m'aider, j'ai un plan dont je voudrais discuter avec toi. Oui. En attendant, tu dois te concentrer pour trouver le chemin qui conduit à ma cachette. Le fait qu'il n'y ait pas la carte principale, c'est un gros obstacle, mais tu es débrouillard. Je suis sûr qu'avec un peu de bonne volonté, tu trouveras comment faire. Jusqu'à présent, tu t'en es bien tiré. Je compte sur toi, bonne chance. Les égouts. Je prends la voiture. Donc, on en est toujours là. On en est toujours là. Ok. What is this ? Ah bah, il y a la bus map. Il y a la map. Je ne sais pas si ceci a un sens, mais il y a le bus stop. Je peux aller au bus stop. Et là, du coup, je suis loin, mais pas encore là. Non, pas les galeries, c'est ce que je voulais éviter. Trouve quelque chose pour soulever la plaque, puis retrousse ton pantalon et bouge-toi le nez. On se voit chez moi ? Il y avait la pierre, là, ça. Évidemment, ça marche. Toujours, toujours les pierres. Très important de restocker les pierres. Mais je n'avais pas envie d'interagir avec les jouets. Je sais que ça vous a manqué, donc... C'est important pour moi. On va prendre un truc pour soulever la plaque. Tu n'arriveras pas à soulever la plaque à mains nues. Il faut que tu trouves quelque chose pour faire levier. Eh bah, super. Est-ce que ça sera forcément dans le toy shop ? Et sinon, on a déjà fait mille fois. Quoi ? Une tige. C'est le puits, ça. Into the pierre leash, into là. Très bien. Tu pouvais la récupérer. Je pourrais de nouveau voir ce que tu fais. Caméra de surveillance de l'école. Ça. J'ai de la chance, la caméra est toujours là. Elle a l'air de marcher encore. Mais elle a accroché trop haut pour que je puisse l'attraper comme ça. Il y avait une échelle là. Non ? Il n'y a pas d'échelle. Un tabouret. Une scie. Le rat. Le rat de Seymour. Je vais devoir aller dans les cabinets. Bonjour. Mais non ! C'est à l'extérieur qu'il y aurait quelque chose. Là où il y a Klopman. Là où il y a Klopman, il y a... On escalade un truc, non ? J'ai une caméra. Oui, mais... Je vais prendre ces égouts là. J'avais bien peur que tu ne rencontres tôt ou tard un animal. Ah oui, on en avait parlé de ces saloperies. Je te conseille de rester à l'écart. Ces dons ont l'air bien insérés. Tu as bien survécu à l'attaque de l'encre et à la colère de l'auteur, c'est vrai. Mais avec cet adversaire-là, tu n'as aucune chance. Je ne sais pas si l'auteur t'a programmé une vie supplémentaire. Tu n'arriveras sûrement pas à l'éviter. Il te regarde d'un oeil gourmand. Peut-être qu'il suffit de lui donner quelque chose à manger. Trouve-lui quelque chose à se mettre sous la dent. Tous les monstres s'adoucissent à la vie d'une friandise. Je reviens. Un briquet. Est-ce qu'il y avait de la bouffe là ? Où est-ce que je vais devoir revenir ? Au magasin de jouets, il y avait un truc, des bonbons. Ah, il y a du poison. Tu veux du poison ? Tu dois confondre poisson et poison. Pourquoi il ne veut pas prendre le poison ? Ok. Ah bah si, on peut lui donner un bras. Oui, un crocodile avec de la viande humaine ? Bah oui. De toute façon, tu n'arrives même pas à soulever ce cas-là. Bah si je prends la scie, je lui coupe le bras. Je suis sûr qu'ils vont me faire revenir vers là où il y avait le magasin de jouets. Ça va me casser les couilles. Un cactus. 100% ça va me casser les couilles. Le petit rat là. Ah le petit rat, je ne peux pas interagir avec. Laisse tomber avec ces cadavres. Il n'aurait-ce qu'une solution, le sub-mod tier 3, immote only. Non mais il faudra que je mette no spoil. En gros, sur 50% d'opacité sur le stream, plus dans le titre. Ça, c'est de ma faute, j'avoue. C'est de ma faute, je ne l'ai pas fait. Une autre solution de protéines. Il faut lui faire un shake ? Il faut lui faire un shake de whey ? Attendez. Nous, on rebrousse son chemin, quoi. Ah ! Ah ! Encore un oeil dans le parc. Ah, mais elle m'a mindfuck, là. Ah ! Oui, parce que le puits du parc. Idiot. Allez, voilà. Prends ton petit poisson. Oh, bah du coup, on a quelques... Je peux me balader, là ? Toujours, toujours des pierres, c'est important. Eh oui, j'avais bien reconnu l'aimant du parc, mais je pouvais remonter. Rien d'autre ? Ah non, bah j'ai pris mon poisson. J'ai vraiment confondu poisson et poisson. C'est vrai. Euh, ok. Euh... Ok, allez, allez. Prends ton petit poisson. Alors. Bah, un cadavre, quoi. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce ? Bon, le poison, quoi. Là, j'ai confondu poisson et poisson, mais pas deux fois. Non ? Ok. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour... Salut, j'ai pas un pastis. Au parc. Moi, je retourne au parc. Et pourquoi il reprend un poisson ? D'autant plus que, ça se trouve, j'aurais besoin d'un poisson plus tard et j'aurais bien l'air d'un con. Et l'oiseau, là ? Ma vie est dégueulasse. Ah, mais je peux me balader dans le parc. On m'appelle l'ovni. Ah bah là, il y avait le kraken de ses morts, là. Oui, non, pas la capote. De la gouache, machin, on s'en fout, visiblement. Pas d'interaction possible à nouveau avec le lac. Mais non, au secours. Ne me dites pas que je suis en train de louper un petit détail sur lequel je dois cliquer frénétiquement. Je ne sais pas si j'y survivrais. De toute façon, les issues sont barrées. Putain, alors ça veut dire qu'aller sur les autres écrans ne sert strictement à rien. Good job, good job, motherfuckers. Ça veut dire tripoteur de maman. Ok. Non, mais je ne vais pas lui redonner un poisson, c'est ridicule. Ça va être la même histoire. J'espère que tu ne veux pas jeter d'autres poissons aux crocodiles. Ça ne sert vraiment à rien. Ça va disparaître dans la gueule. Ce monstre en un instant, il ne sentira même pas qu'il a mangé quelque chose. Je crois qu'il est temps de prendre des mesures beaucoup plus radicales. Ça y est, on va lui donner à manger un cadavre. Le poison. Cette fois-ci, je n'ai pas confondu. Ah, et voilà. Et cette fois-ci, je confonds poisson et poisson. Je suis avec ça. Allez, voilà. Poisson empoisonné. Incroyable. Oh, putain. Sacré poison, hein. Sacrée histoire. InstaKill. Oh, non. Oh, non, 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 non. On dirait une carte des Galeries d'Egout. Puisque la note est inutilisable pour l'instant. On va se servir de celle-là. Elle est assez précise. Grâce à elle, tu trouveras tous les lieux sans problème. Viens d'abord chez moi. Nous avons quelques questions à régler. Hein ? Ah merde. Bon, d'accord. Je voulais visiter d'autres choses avant, mais... Ok, c'est simple au final. Bonjour. C'est pas dans ce truc-là. Malheureusement... La rencontre avec l'auteur s'est terminée sur une grosse déception. On ne peut pas compter sur lui ni sur son soutien. Mais rien n'est encore perdu. J'ai trouvé une autre solution. J'ai écrit un programme spécial qui devrait retirer à l'auteur l'autorisation de contrôler le jeu. En ce moment, il est en train de se compiler sur mon ordinateur. Progrès 24%, 25%. Il faut attendre quelques instants que ce soit fini. Evidemment que ça va mal se passer. Oh non, il y a de l'encre. Pourquoi il y a de l'encre sur elle ? Oh non ! Pas maintenant ! Encore ! Il faut que je m'enlève l'encre le plus vite possible. 40%. 40%. 40%. 40%. 40%. Je n'ai plus aucun produit de nettoyage. Je les ai tous finis. Quoi ? Je n'ai plus de force, je ne me sens pas bien. Il faut que je m'assoie. La perceuse ? La boule magique. On en est où là ? 100%. Qu'est-ce que tu attends ? Sauvons-nous ! Ah bah non, elle est pleine d'encre. Ici, on devrait être en sécurité. Et moi, pour l'instant. Maintenant, tu devines sûrement pourquoi. Si j'avais besoin d'un échantillon de sang sain, je ne pouvais pas simplement le prendre sur moi. Oui. L'encre, c'était déjà mon problème depuis longtemps. C'est pour ça que je la lavais en utilisant des produits de nettoyage. J'ai fini par ne plus en avoir. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de virus. Ah, j'étais vraiment bête. Les lignes d'encre affinaient ma taille et augmentaient le volume de ma poitrine, affinaient les traits de mon visage. Elles me corrigeaient. Et bien sûr, c'était l'auteur qui était derrière tout ça. Il voulait à tout prix m'améliorer. Ce fou corrigeait aussi les autres personnes. Il l'a fait à tel point que leur corps ne pouvait plus supporter une telle quantité d'encre. Bon. Ordinateur, on sait où le trouver. Mais c'est au pif, je dois... C'est au pif ! Je ne veux pas m'énerver. Je ne suis pas le genre de mec à m'énerver. Comme ça. Non. Je vais aller vers l'ordinateur que je connais, mais évidemment, c'est être une baiserie. Il est là, l'ordinateur que je connais, d'ailleurs. Je suis un génie. Et pourquoi tu es toujours là ? Peut-être que tu joues pour te moquer des erreurs et des imperfections. Je t'ai déjà dit que le projet n'était pas fini. Reviens dans un ou deux ans, là, le projet serait idéal. Le monde des jeux de rôle sera ouvert. J'ai aussi pensé à un graphisme 3D. J'ajouterais sûrement des zombies. Des niveaux génératoirement. Un système de craft complexe. Maintenant, c'est trop nul, mais... L'ordinateur n'a visiblement pas supporté la folie de l'auteur. On pourrait croire qu'il avait exprès de casser le matériel pour nous contrarier dans nos plans. Mais ce type est vraiment taré. Il a tellement un grain qu'il a fait surchauffer l'ordinateur et fait exploser l'écran. Je l'avais imaginé comme... Jusqu'à présent, j'étais furieuse contre lui, mais maintenant... Il manque vraiment une case à ce type. Pour son bien à lui, nous devons lui retirer le droit de modifier ce projet. Peut-être qu'il sera moins sous pression et qu'il se reposera un peu. Trouve un moyen de réparer le matériel et lance mon programme. Bien sûr, il a fallu que l'ordinateur surchauffe à un moment pareil. Il faut que tu trouves une façon de le refroidir. Le refroidir. Ok, jeu de ses morts. Avec cet écran, on ne peut rien faire. Dans cet état, il n'est plus utilisable. Il faut réparer l'écran d'une manière ou d'une autre. Écoutez, je vais refroidir le PC avec une glace. J'ai du gaffeur. Voilà, je vais utiliser du gaffeur sur l'écran. Que du scotch, ça ne suffit vraiment pas ! Moi, je suis sûr qu'il faut une glace pour refroidir le PC parce que ce jeu, il me rend dingue. Petite glace à la fraise. Non, c'est ces fameux tableaux. On avait réussi à exploiter un de ces tableaux justement pour une solution un peu méta. Ah, cette fois-ci. On n'est plus en multijoueur là, c'est ça ? Il n'y a plus les petites flèches. Voilà, très bien. Le morceau de verre, c'est ce que je cherchais. Ok. Donc, la glace va refroidir l'ordinateur. Un morceau de verre et un scotch. C'est simple. C'est simple de réparer les PC finalement. Quand tu lanceras mon programme, ta tâche sera de supprimer les sécurités. Maintenant qu'on sait qu'on est dans un jeu vidéo, les solutions peuvent être un petit peu farfelues. Tu devras les localiser et les désactiver. Le jeu entier se déroulera dans un mode assez spécifique qui ne nous permettra pas de communiquer. Suis ton intuition et fais attention aux signes. Oh non, pas des énigmes. Ne perds pas plus de temps. Je m'affaiblis chaque seconde un peu plus. Je m'affaiblis chaque seconde un peu plus. Je débloque le Sam le Pirate. Est-ce que c'était vraiment ce que je devais faire ? Je devais le débloquer, mais est-ce que j'avais de quoi le débloquer ? Là, je peux interagir avec tout ce que je connaissais déjà. Ok. Même si... Même si l'encre est toujours inaccessible. Ok. Je peux aller dans les égouts. Même en mode sans échec, là, je clique quelque part ? Ok. On a des signes dans le parc. Je peux te parler ? Ah non. On va devoir se balader. Peut-être qu'à un autre endroit, on aura ce principe des signes de ses morts. Merde, qu'est-ce que je fais ? Peut-être qu'on va voir des trucs avec cette vision infrarouge de malheur. Vous ne me voyez pas avant ? Ce n'est pas clair, hein ? C'est le mode sans échec. C'est énorme. On cherche des signes, donc il faut que je retrouve un endroit où il y aura encore cette espèce de sonar bizarre, non ? Qu'en pensez-vous ? De retour chez l'auteur du jeu. Merde. Attendez, je n'ai même pas testé. Visiblement, tout se passerait à... Et l'interface du jeu ? D'accord. Je peux sortir, là. Si je sors de là... Je peux retourner, là. C'était le cas ? Oui, sûrement. Oui, je pouvais retourner, là, mais je pouvais juste ne pas ressortir. Ok, parce que... Je sors du jeu, non ? Et je vais revoir le pirate en dehors de ça. Ah, il y avait cette chaise qui bugait. A priori, rien de spécial. Continuer le jeu. Sortir, j'essaye. Sortir. Merde, il est vraiment sorti, ce connard. Deux secondes. J'attends la synchronisation de la save. Je m'étais dit, je sors du jeu, je vais me retrouver... Sortir de ce mode bizarre et revenir dans le monde réel. Absolument pas. Je vous remercie, bien sûr, à la pause. Vous êtes temps. Alors, du coup, là. Si, je reviens, là. Ok. Ok. Bon, supposons qu'on reste, donc, par ici. Ici. Waouh ! Pas de signe en particulier. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Elle m'avait dit, euh... Résoudre une énigme de manière assez particulière. Suivre les signes. Ouais, non, mais la patate, on connaît bien. Il y avait une autre indication. Qu'est-ce que je devais faire ? La boule magique. Essayer de rester calme. Je vais essayer de rester calme et comprendre ce qui m'est demandé. Vous savez que rester calme, c'est une de mes spécialités. Personne ne sait. Oui, oui, vous ne savez pas. C'est son du cringe. Je sais que vous aimez ça. Le 29-10, ça ne change rien. Ça, non. Les interactions qu'on avait de base, elles sont toujours là, donc je ne comprends pas. Et je peux me rendre partout. Le problème que... Comment dire ? Le problème qui se pose en plus, c'est que je peux aller partout. Vu que je peux prendre cette bouche d'égout et décider de partir où je désire. Ce qui, au final, est un scandale. Je peux bouger ce bol. C'est incroyable. Mais on s'en fout de tout ça. On cherche un signe. Et là, les signes, on ne les a pas. On est bien d'accord que chez la maison de l'auteur, on va tous faire. Maison de l'auteur, c'est un endroit qu'on n'a pas visité depuis longtemps. Mais a priori, non, il n'y a aucune nouvelle interaction de possible. Et pas de nouveau waypoint. Ok. Donc... Même si on voit très mal les croix, vu que tout est inversé, je vais quand même cliquer un peu partout. En plus, on n'a pas de... Le curseur ne change pas sur les croix. Donc là, j'en vois une. Ah si, on le voit quand ça devient clair. C'est assez bruit des enfers. Non mais c'est juste les tâches d'encre qui ressortent comme ça. Je clique partout frénétiquement. Non, ça ne sert à rien. Faut que j'arrête de faire ça. La croix. La croix, c'est un signe. Mais la croix, elle était déjà là. Elle était juste en encre. Moi, je suis censé attendre un signe du jeu. J'espère que vous aimez ce son qui me rendra... Hein ? J'essayais d'avoir accès à mon inventaire. Ça fait un bruit très bizarre. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Chez elle, c'est plus accessible. On a fui chez elle. Ok. Oh putain ! Je suis vraiment le roi des connards. Ok. Figurez-vous qu'en cliquant droit, on change de couleur. C'est-à-dire qu'en faisant escape. Parce que sur tout le jeu, faire escape, c'est pareil que faire clic droit. C'est le menu du jeu. Mais ici, pour ce truc-là, faire clic droit, changer la couleur. Attends, il m'amène là. À partir de là, c'est démerde-toi, connard. Partons sur le vert. C'est juste à faire dans l'ordre. Là, à tous les coups. Pas du tout. Ah, je sors. Et du coup, le blanc. Toi ! Tu ne sais pas ce que tu as fait. Le programme pour corriger les erreurs et les imperfections. À cause de toi, je ne peux plus le contrôler. Il va gâcher tout mon projet. Je ne peux pas laisser faire ça. Je dois faire en sorte que tout soit parfait. Je finirai à la main la finition manuelle, comme on le dit. Comme ça, il n'y aura rien à corriger. J'ai vu l'auteur dehors il y a un moment. Depuis que tu lui as enlevé l'autorisation de contrôler le jeu, il a décidé de faire les corrections à la main. Il ne peut pas laisser tomber, le gars. On devrait profiter de l'occasion pour fouiller son bureau. C'est peut-être notre seule chance de voir ce qu'il cache d'autre. Ne t'inquiète pas pour moi. S'il s'approche trop, je lui mettrai un coup sur sa tête de con. Elle lui mettra un coup sur sa tête de con, nous informe-t-elle. On va faire une petite pause, YouTube, car attention, gros moment scénaristique, nous allons pénétrer dans l'antre de l'auteur qui prépare une finition manuelle. A plus tard.